Le moment est arrivé, YouTube, du nouveau défi de la semaine sur Fasmo Phobia. Le chat est chaud, le beat est au challenge, tu le sais. Toutes les semaines, les développeurs de Fasmo nous font un nouveau défi. Moi, je vous fais aussi un défi. Je te laisse regarder toute la playlist dans la description où je t'ai fait une dizaine de défis. Les devs aussi t'ont fait une dizaine de défis. Bref, fais-toi plaisir en attendant la mise à jour qui arrivera en juillet. Il y a plein de défis à faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour le défi. On découvre ensemble, ça vient de sortir à peine. On fait le défi du lentement mais sûrement. Ok. Oh putain, j'espère que ce n'est pas un défi. Ce fantôme est peut-être lent, mais il est fâché, soyez vigilant. Oh ! Attendez. Non, le combo de wind ! Putain, pourquoi une map de merde ? Le seul défi qui a l'air bien. Voilà, toujours évidemment se plaindre avant de tester le défi. Ok, donc le fantôme doit être à 50% de vitesse, mais on doit avoir 0 de grâce et 0 de santé mentale. Donc je pense que le fantôme doit chasser en permanence. C'est un peu... Ah, j'avais prévu un truc comme ça. Par contre, le fait que ce soit le camp Wyn-Wyn, on va voir. Écoutez, on va voir. Mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air sympa. Installe-toi. On est parti. Évidemment, on va essayer de first try et tout ça. Let's go, baby. Wouh ! Let's go, baby ! Sur le camp Wyn-Wyn ! Bon, je préfère ça que le campement, honnêtement. Je l'avais pressenti, le campement. YouTube, avant qu'on me dise bonjour, j'avais dit putain, ça va être le campement. Je le savais. Alors, nous, on a une vitesse normale. Ok, on a une vitesse normale. Il n'y a pas d'enceint, pas de pilule. Pas d'enceint, pas de pilule. On est à 0. Ouais, c'est ça. À mon avis, le fantôme est lent, mais il n'y a pas de période de grâce. Et ça va partir en 2-2. Ok, alors, première chose qu'il nous faut, c'est un briquet. Attends, il y a la pluie ou pas ? Pour pouvoir louper le fantôme. Ok. On ne peut pas allumer le... Ah, c'est des putes. C'est des putes, s'ils y ont pensé. On ne peut pas allumer le feu de camp. Fuck. On ne sait pas si on a toutes les preuves. Je pense que oui. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un crucifix avec nous. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de période de grâce. Et... Je ne sais pas. Un appareil photo ? Un appareil photo. Ouais, je ne peux pas allumer parce qu'il pleut. Ok, je pense qu'on n'a aucune période de grâce. Ok, le courant n'a pas été remis. Ou alors, c'est une game normale, mais le fantôme est juste lent. Ce qui me paraît très un peu bizarre quand même. Ok. Ok, ok. Où êtes-vous ? Ok, il chasse. Il y a plein de six spots sur cette map en vrai. Je ne le vois pas. Là-bas. Ok, j'ai. Attends, la chasse est finie ? Oh, c'est des chasses ultra courtes. Ok, chasses ultra courtes. Euh... Attends, je vais voir d'où il pop. Ok, c'est un événement. C'est un événement. Putain, même l'événement était ultra court. Je vais allumer la lumière. Ok, il a fait bouger un truc. Donc, il est... Ok, il a bouffé le Crussie. Ok, je vais le garder avec moi et je vais reculer. Je veux voir si on a une période de grâce. En vrai, on devrait pouvoir allumer le feu avec le Crussie. Ce serait ouf. Est-ce qu'il y a une période de grâce ? Alors, la période de grâce, c'est le moment entre il apparaît et il chasse. Ça m'intéresserait. Les gueux sont frileux. Ouais, c'est normal. Alors. Il n'a pas dû aimer le fait que j'allume la lumière. Je vais allumer là-bas. Ah, il est lent. Ok, il accélère, je crois. Ah, c'est dur. Ok, il faut qu'on aille voir s'il y a des preuves. Ok. Ok, donc ça a l'air d'être un fantôme un peu classique. Je pensais que je l'avais, mais non. J'ai pas fait gaffe. Il y a peut-être une seconde de période de grâce. J'ai pas fait gaffe. Ouais, tu vois, les chasses sont très très courtes. C'est des chasses 20 secondes. 19 secondes la chasse. Ok. C'est des chasses d'amateurs. Quand je dis d'amateurs, c'est de la difficulté amateur. Il faudrait voir si on peut avoir des preuves. Le problème d'essayer d'avoir des preuves sans période de grâce, c'est compliqué. C'est compliqué. On va essayer de placer le strict minimum. On va pas faire les spirites tout de suite. Il me semble qu'il a accéléré un petit peu. Alors, il a l'air d'être par là. Ça fait 2-3 fois qu'il pop ici. Bon, écoute, ça m'entraîne à faire le campement. Ok, je vois rien. Ok, ça compte le courant. Ça nous donne déjà une info. Ok. Oh putain ! Il a popé où ? Je le vois pas. Il a popé où ? J'aime bien le défi, en vrai. J'aime bien le défi. C'est peut-être mon défi préféré pour l'instant. En vrai, sur le camp win-win, ça va. Ok, la chasse doit être déjà finie. Comment tu vas, Galrog ? Tu vas bien ? Alors. Bon, on a pas l'air d'avoir de MF. Le truc, c'est que je sais pas si on a des preuves. Ok, on va essayer de regarder à la cam si on a quelque chose. Il a peut-être changé de salle. Il faut que j'aille tester la spirite. Je vais aller poser un bouquin random. Non, je vais d'abord checker la température tant qu'à faire. Le premier sur la prison était sympa. Ok. Il est où, ce con ? Là. Je connais pas l'agencement en plus de la map. Ok, ça a l'air d'être ici. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Ok, ok, il est là. Ok, ok. Ok, il chasse pas. Il a popé derrière moi. Oh non ! Oh putain, c'est un événement. Et j'ai vraiment cru qu'il venait de derrière moi. C'est un truc de ouf. Ok. On a la spirite. Je regarde vite fait si on a les dots. J'ai pas l'impression. On va pas dormir non plus. Alors, est-ce que la salle, c'est tout le couloir ? Je sais pas. Au moins, il y a une preuve. Au moins, il y a une preuve. Ok, il chasse. Il a popé là-bas. Je le vois pas. Là. Ok. Bah. So, clignotement me fait penser au fantôme, vite fait. C'est ce que je m'étais dit lors de la première chasse, tu vois. Si vous vous rappelez, la première chasse, j'ai dit j'ai. J'avais pensé au fantôme tout de suite. Du coup, on aurait les dots. C'est juste que je les ai peut-être mal placés. Faut voir. Clignotement est super lent. Je suis clairement d'accord avec toi. C'est pas un déogène, c'est sûr. Je pense que c'est un fantôme. Mais du coup, le fait que ça soit un fantôme, je pense que c'est bien d'essayer d'avoir les dots. Au moins, on saurait combien on a de preuves. Empreintes. Je vais essayer de fermer toutes les portes. Faut que j'aille rallumer le courant. Essayer de voir si on a les dots en même temps. Ok, c'est un événement. Ah, tu vois, donc il pop bien ici, quoi. Il a l'air de... Je sais pas vraiment s'il est là ou s'il est là. Est-ce que tu veux pas toucher une porte de tente, s'il te plaît ? Bon, là, faut pas que je me fasse mindgame s'il arrive de la gauche ou de la droite. Ok, il chasse. J'ai l'impression qu'il a encore changé de salle. Je le vois pas. Oh, il s'est clairement un fantôme. Ok. Est-ce qu'il nous a touché une porte de tente ? Pas du tout. Je vais mettre les dots ici. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Ça se trouve, on se fait mindgame. C'est pas du tout ça. Oui, je pourrais mettre une cam à l'entrée et... Mais bon. Ou alors des capteurs. J'essaie juste de comprendre comment la map fonctionne, en fait. C'est un événement. Pas du tout. Ok, donc il y a bien une période de grâce. C'est bien un fantôme. Donc mon instinct était bon. Par contre, il nous met pas les dots. Il nous met pas les dots. Je vais mettre un ici. Un... Ici. Je vais essayer de me barrer. Peut-être qu'on a pas toutes les preuves. Là. Voilà. C'est possible. Salut, c'est Réal. Tu vas bien ? Bah, si on avait qu'une seule preuve, il nous l'aurait dit, non ? C'est quoi l'autre preuve du fantôme ? C'est les empreintes. Le problème, c'est qu'il touche que dalle, en fait. Il faudrait qu'on arrive à le faire aller dans les chiottes, mais on n'a pas d'enceintes, tu vois. En fait, on a déjà le fantôme. Moi, je veux juste tester. Je veux juste savoir si on a toutes les preuves. C'est important à savoir, comme info. Quand tu as c'est Réal, tu vois bien ? Le truc, c'est que s'il change de salle à chaque fois que... Je vois pas les dots, moi. Oh, si, ça y est ! Oh, il a mis le temps ! Il a mis le temps à nous les mettre. Ok, donc on a bien les dots. Oh, yeah. On va essayer de la tirer vers les tentes. Let's go, baby ! Ok, il y a l'air d'avoir toutes les preuves. Ok, let's go. Essayez de l'amener vers les tentes. Alors attention, le fantôme, il nous suit. Ok. Touche une porte, s'il te plaît. Touche une porte. Touche-nous une porte ou alors les chiottes, mais... Je vais allumer ici. Ah, attendez ce que je peux faire pour le forcer à toucher une porte. Ah, j'aurais pu utiliser 6 spots ici, mais... 6 spots, c'est triché un peu quand même. Merci du follow, Bob. Tu vas bien ? Allez, touche une porte, s'il te plaît. Ok, il chasse. Il a popé dans sa salle, je crois. Ok, il est là. Allô, allô, allô ! Ok, il arrive. La chasse sera trop courte. Ouais, tu vois, la chasse est trop courte. Le problème, c'est que je ne peux pas le faire toucher une porte des chiottes parce que je n'ai pas d'échappatoire, tu vois. Si je suis dans les chiottes et qu'ils popent à la sortie, je suis mort. Ah, mais attendez, la tente là-bas peut-être. Il y a peut-être plus de chance. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut avoir les empreintes sur les petites tentes ? Je ne suis pas sûr. Si ? Je n'en ai aucune idée. Je ne fais jamais cette maf. Je n'ai pas d'encens, il n'y a pas d'encens, Willhocks. Il n'y a pas d'encens, il n'y a pas d'encens. Glacière, attendez. Alors, il y a de glacière, oui, mais il n'y a pas de glacière. Écoute, de toute façon, on va avoir la réponse. Il faut juste qu'il nous touche une porte. Allez, je ne te demande pas grand-chose. Touche une porte de tente, touche quelque chose. Ou sinon, on se casse et on fait comme s'il y avait les trois preuves. Et au pire, on peut checker au fantôme d'après. Là, on a vu les dots. Ah, tu vois, il est là, on vient de voir les dots. Toutes les portes des chiottes, on va les fermer. Hop. Ok, on a fermé toutes les portes. S'il touche un truc, on le saura. Ok, il m'a popé. Il m'a popé dessus. Ok, il est là. Je vais essayer de l'amener vers la tente. Essayer de l'amener vers la tente. Il touche la porte, là. Il n'a rien touché. T'es chier. On fait quoi ? On se casse ou on teste ? Salut, boutin, tu vas bien ? Ok, donc là, il est TP dans sa salle. J'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas forcément changé de salle depuis le début. Il faudra qu'on regarde les stats. Comment tu vas ? Real Ben, tu vois. Il n'a pas touché la porte ici. Ok, il rechasse. Donc, il y a bien une période de grâce. D'une ou deux secondes. Donc, ça va. Ils n'ont pas été... Ils n'ont pas fait les chiens là-dessus. Allez, touche la porte, je t'en supplie. Oh, il l'a touché ! Attendez, il l'a touché, il l'a touché. Touché ! Il l'a touché, 100%. Let's go ! Ok, donc, il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves. Mon intuition était la bonne, mais je voulais quand même tester, chat. On aurait pu faire la game en 40 secondes. Mais il fallait qu'on teste. Ok, let's go. Emprunte, c'est un fantôme. Let's go, baby ! Ah non, tu ne peux pas faire les... C'est dommage qu'ils ne bloquent pas certains objectifs que tu ne peux pas faire. Enfin, quoi ! Quand tu vas commis, tu vas bien ? Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mesdames et messieurs. La première game est faite. On va regarder un peu le résumé détaillé de la partie. Ok, donc, perte de santé mentale, tout ça, on s'en fout. Ça a duré longtemps parce qu'on a fait des tests. Est-ce qu'il peut changer de salle ? Il peut changer de salle. Ok, donc, il peut changer de salle. Bah, écoute, en fait, c'est une partie en professionnel. Sauf qu'il n'y a pas de santé mentale. Là, on le voit bien, pas de perte de santé mentale. Pas de santé mentale, perte de grâce, ça doit être une ou deux secondes. Et il y a bien les trois preuves. Eh bah, écoutez, c'est un challenge assez classique, assez basique. Moi, j'aime bien, quand même. Puis, c'est assez débutant friendly. Donc, écoutez, on va continuer, évidemment. Après la pub, on est parti. Il y a un objet maudit. Ah, on va regarder s'il y a un objet maudit. Bonne question, chérie force. On va regarder s'il y a un objet maudit. C'est pas bête du tout, j'y ai pas pensé. On va prendre ça. Et, vas-y, ça. Peut-être le meilleur starter, du coup, ce serait l'EMF into la lampe UV, je sais pas. La caméra, peut-être. Allez, donc, la pluie. Et la pluie est obligatoire. Donc, ils ont fait exprès qu'on puisse pas allumer le campement, tu vois. Des bisous, ouais, mais t'as l'heure. Ils ont fait exprès qu'on puisse pas allumer le campement. Ok. Au niveau de l'objet maudit. Ok, je sais pas où sont tous les objets maudits. Ok, ils chassent. Je sais pas où il est. Ok, il est là. Ok. Ok. J'ai pas trop vu d'où il a popé. Je vais rallumer le courant. C'est pas un fantôme très rapide, en tout cas. Je dirais fantôme classique. Après, son clignotement avait l'air un chouille rapide. Il est où ? Il a popé de là, je crois. On va fermer les portes. Ok. Objet maudit. Le miroir, y'est pas. Le tarot, y'est pas. Le cercle, il a pas l'air d'y être. Des bisous, l'azur. Non, y'a pas le cercle. Merde. Je pense que j'ai le fantôme. Ça ressemble à Anony, il clignote vraiment vite. Ça ressemble à Anony un peu. Tu le trouves rapide ? Il a l'air de... Ah, bah, j'ai rien dit. J'ai rien dit, ça peut pas être Anony. Ok. Ah, attendez. MF4. Chasse pas, je t'en supplie. Putain. Oh, ces portes, c'est de la merde. Ok, y'a pas l'air d'avoir d'empreinte. Ok. Y'a pas l'air d'avoir d'empreinte. Il a slowdown ? Tu trouves qu'il a slowdown ? Ah non. Y'a pas l'air d'avoir d'empreinte. L'EMF, on le retestera. On va tester ça et les dots avant qu'il change de salle. Je vous rappelle qu'on a 0% de santé mentale, donc il peut changer de salle assez souvent. Après, ça dépend comment c'est réglé, mais... Y'a plus de chances qu'il se change de salle. Je vais allumer ici, parce qu'on y voit que dalle. Je sais pas vraiment où il pop. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Attendez, y'a pas de période de grâce ou c'est un événement ? Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Ok, y'a la spirit. Voilà, je viens de vous montrer comment avoir la spirit pendant la chasse. Ou alors pendant un événement. Mais ça marche pendant la chasse aussi. Ok. Ok, on a les dots. Ok, nice. Pas d'empreintes, c'est quoi ? Spec, déogène, yokai. Ah, si vous trouvez qu'il a ralenti sur la fin, mais le déogène aurait été plus rapide que ça. Yokai au spectre. Donc c'était bien un événement. Y'a pas de MF5. Donc ce sera un yokai. Donc normalement, y'a l'orbe, je crois. Orbe, non. Je pensais l'avoir, mais... Il est là, je l'ai vu. Je sais pas où il est. Peut-être la caméra, c'est le meilleur starter. Je le vois absolument pas, c'est un truc de ouf. Ok. On y voit vraiment que dalle sur cette map, hein. C'est abusé. Sachant que ça, tu peux pas l'éteindre. T'es obligé d'éteindre le courant. Ah si, tu peux l'éteindre, mais... On a revu les dots. On a revu les dots. Ah mais attends, à quel moment tu peux voir l'orbe, là ? Ah, c'est un événement. On va faire le test du spectre, en vrai. Oh l'enculé ! Ok, donc on a bien une période de grâce. Attends, tu sais quoi, on va... Est-ce que je peux tester le yokai, là ? Allô, allô, allô. Allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Allô, le problème, c'est que la chasse est trop courte. Le yokai, quand il te voit, il vient vers toi. C'est au son, le yokai. C'est pas à la vue. Il a la vue comme les autres. Putain de porte de merde. Pardon. Il n'y a rien qui va sur cette map. Bah écoutez, je vois pas les orbes. Putain, on voit rien. Je vois pas ce que ça pourrait être. Déogène, ça m'étonnerait. Il n'y a pas de MF. J'ai quand même testé le sel, mais... Alors, attends, il a popé où ? Chiottes ! Il a popé dans les chiottes. Alors, attends, on va tenter un truc. Vous pouvez avoir le sel au moment où la chasse se finit. Ah, un chouille trop tôt. Dommage. C'est possible d'avoir la... La chasse. Le sel pendant la chasse, mais au moment où ça se finit, en fait. Ok. Je sais pas, je vais mettre des randoms. Tu vois, je vais mettre un ici. Il a l'air de faire bouger pas mal de trucs, là. Attendez, il a touché la porte. Je vais vérifier les empreintes vite fait. Et l'EMF ? Chasse pas, s'il te plaît. Ah non, il n'y a pas d'empreintes. Ok, il a popé. Il a popé où ? Un événement ? Faudrait que je déplace la caméra dans les chiottes. Ok. Ah, peut-être un spectre, hein, qui nous cache son EMF 5. Non, il a marché dans le sel. Là. Il a marché dans le sel. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, l'orbe serait potentiellement dans les chiottes. Merde. Il a repopé dans les chiottes. Ok, nice. Ok, donc il est bien dans les chiottes. Il a changé de salle. En fait, il nous met les dots ici parce qu'il sort souvent des chiottes. Le problème, c'est que pour tester le yokai sur ce map, laisse tomber, quoi. Le fantôme, il a la vision sur toi en permanence, quasiment. Tout de suite, orbe ! Elle est où ? Il est où ? Saloperie. On se casse. Déogène à spirit, non. Quand t'as pas de santé mentale. Non, mais le déogène, c'est pas un déogène. Il est trop lent pour un déogène. Attendez. Il est trop lent. Attendez, où c'est qu'on se serait fait mindgame ? Fantôme, non, c'est pas possible. Déogène, c'est quoi ? L'écriture ? Ah oui, j'ai pas mis l'écriture. C'est peut-être un déogène. Peut-être que je me fais mindgame parce qu'il est lent. Ce que je trouve bizarre. Mais écoute, dans le doute, vas-y, let's go. Comme quoi, tu vois, changer la vitesse du fantôme, c'est... C'est déroutant. C'est déroutant, c'est déroutant. Oh, l'enculé. Tu sais quoi, on va voir s'il ralentit. Ah, il est rapide, j'avoue. Ah, c'est un déogène. Putain. Ah, tu vois, je me suis fait mindgame. En fait, même au double, même au double, sa vitesse est quand même lente. Je pensais qu'il serait plus rapide que ça. Ah ouais, non, mais là, c'est évident, tu vois. Là, j'ai bien entendu. Mais j'avoue qu'avec la pluie et tout, je... J'ai pas fait gaffe. Bah, GG, chat. GG, non, mais GG. Il y en a qui l'ont entendu ralentir dès la première ou deuxième chasse. Donc, GG, avoue. Mais ouais, j'avoue que le mindgame avec la pluie et tout... Bon, je pensais qu'il allait être plus rapide, mais... Eh bah, écoute. C'est pour ça qu'on voyait pas l'orbe. C'est pour ça qu'il me trouvait à chaque fois. Petit déogène des familles. Bon, c'était l'histoire de faire durer la vidéo parce que c'est vrai que YouTube... YouTube, il aime bien quand les vidéos sont longues. N'hésite pas à me dire YouTube, mais on le sait. Nous, sur Twitch, on le sait, t'aimes bien quand les vidéos sont longues. C'est pour ça que j'essaye de faire durer. Mais à un moment, ça va se voir. À un moment, ça va se voir. J'ai quand même réussi à vous faire regarder une game avec un déogène de 9 minutes. Incroyable. Ça doit être un record. La pub et on continue. On est parti, mesdames et messieurs. La dernière game. Et vous allez voir que cette game va très mal se passer. On est parti. L'objet maudit, on n'a pas trouvé encore. On n'a pas trouvé l'objet maudit. On va voir. On va voir. On va commencer caméra, tiens. Après, on n'a pas checké tous les objets maudit parce que je ne connais pas tous les emplacements. Alors. Je sais que le tarot est ici. Je sais que le miroir est là. Il n'a pas l'air d'avoir d'objet maudit. On va remettre le courant. Il n'y a pas la boîte de musique qui est censée être par là ou je ne sais pas quoi. Ok, il chasse. Il est rapide un peu, non ? Il n'est pas rapide un peu ? Je trouve qu'il a accéléré vachement vite. La boîte de musique est dans la tente jaune. Ok, on va aller voir. Oh ! Attends. EMF5. Ok, ça c'est fait. Il faut que j'aille voir les empreintes tout de suite. À 50% c'est compliqué. Ok, EMF5. Ça c'est fait. On va voir les empreintes et l'aspirite. Le EMF5, on l'a ici, là. Ok, ce n'est pas un cauchemar. Attaque pas s'il te plaît. Ne fais pas ta pute. Ok, nice. Pendant un événement, on est tranquille. Il n'y a pas l'air d'avoir d'empreintes. Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Êtes-vous vieux ? Ok. Je ne vois pas d'ordre. Je vais la mettre comme ça. La caméra. Je trouve que les fantômes n'attaquent pas beaucoup pour 0% de santé mentale quand même. Esprit, spectre, jumeau. Ok. Peut-être, c'était peut-être un jumeau rapide. C'est peut-être pour ça que je l'ai trouvé rapide. Mais en fait, j'ai l'habitude de m'entraîner peut-être à 150, tu vois. Mais à 50%, c'est vrai que je n'ai jamais l'habitude. On va tester ça. On ne peut pas tester l'esprit, donc on est obligé de tester le spectre et les jumeaux. Orbes ou la pluie, ouais. Alors. On va en profiter avant qu'ils changent trop de... On va taper ça d'endroit. Je ne sais pas, vas-y, on va en mettre là. Chercher un capteur. Moi, je partirais sur jumeau pour l'instant. Capteur. Capteur, voir un peu s'il passe ou pas. Le défi est sympa, j'aime bien. Alors. Il a popé où ? Non, non. Il a l'air normal, on voit. Donc là, il va être TP dans la tente. Donc on va aller placer des dots. Ok. À la fin de la chasse, le fantôme est TP dans la salle. Dans sa salle. Tous les fantômes font ça. Donc le mieux, quand vous voulez voir les dots, et que vous savez dans quelle salle il est, c'est de les placer dans sa salle directe. D'attendre la fin de la chasse et d'aller voir directe au camion. Le fantôme ne peut pas marcher dans le sel pendant la chasse. Écriture. Ah non, c'est un bug. Ok. Oh l'enculé. Merde. Ok, je vais aller voir au camion direct. Normalement, si j'ai bien calculé, je n'ai pas besoin de bouger. On a eu chaud. On a eu chaud. Tu sais quoi, on va rester là. On ne va même pas regarder dans le camion. Ok, c'est un spectre. C'est un spectre. C'est un spectre. Donc normalement, on a les dots. Normalement, on a les dots. Je vais poser un dots à l'extérieur aussi. Ah, c'est clairement un spectre. Mets-nous les dots. Mets-nous les dots. Ah, je vais aller voir. Le défi est vachement bien. Pour le clignotement des entités, j'avoue qu'il est vachement bien. Ça te permet de t'entraîner. Le problème, c'est que sur une autre map, il aurait été mieux. Mais c'est pas mal. Je commence à voir un peu le potentiel du campement pour t'entraîner sur d'autres choses. Pour essayer de te... Comment dire ? De bousculer tes habitudes sur le visuel et le son. Parce que là, on n'entend rien. Alors, le truc, c'est qu'il ne met pas les dots. Ça, ça me rend un peu ouf. Ça y est. Ça y est, on a les dots. Ça y est, mesdames et messieurs, il s'agit d'un spectre. Tout va bien qui finit bien. Qu'est-ce qu'on a ? Repousser avec l'encens. On ne peut même pas faire la game à 100%. Un petit spectre des familles. En vrai, on n'a eu que des fantômes. Pas trop, trop durs. Juste le déogène où j'ai mis un peu de temps. C'est vrai que je me suis complètement fait mangame sur les 50% de vitesse. Mais alors, complètement, complètement, complètement. GG à toi, YouTube, si tu l'avais comme le chat dès le début. Mais j'avoue que je n'ai pas tilté du tout. Je l'ai trouvé un chou rapide, mais je n'ai pas... Je ne sais pas. Donc, c'était bien un spectre. Et mesdames et messieurs, devant vous, cet homme va gagner 30 niveaux et 3 000 dollars de pognon après que le jeu ait fini de freeze, évidemment. Si je pouvais vous donner un petit conseil sur ce défi. Déjà, on va récapituler. On n'a pas l'air d'avoir d'objet maudit. Après, je n'ai pas tout vérifié. Si ça se trouve, on avait la main et je ne suis pas allé voir. On a les trois preuves. Le fantôme est à 50% de vitesse. On n'a pas santé mentale. On a deux ou trois secondes de période de grâce. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On avait dit. On a la pluie forte obligatoire. Le courant est enlevé. En fait, c'est une game de pro, mais avec la pluie forte obligatoire. Le fantôme peut changer de salle. 7 200 ! Je ne vois pas ce que je peux vous dire d'autre. En vrai, la caméra peut être un bon starter. Mais je pense que le mieux, c'est de démarrer, remettre le courant, essayer d'écouter ses bruits de pas. Le problème, c'est que comme tu ne peux pas vraiment te cacher, le fantôme te voit un peu en permanence. Donc, il va accélérer. C'est ça qui va fausser peut-être les bruits de pas. Je pense que le meilleur moyen, c'est soit de poser des crussies, soit d'attendre la fin de la chasse. Une chasse dure 19 secondes. Je te rappelle qu'il y a minimum 25 secondes entre chaque chasse. Donc, le mieux, c'est que la chasse s'arrête proche de sa salle, que dès que la chasse s'est arrêtée, tu utilises ses 25 secondes pour placer tes objets. Tu vois, les dots, les livres et tout. Et puis après, tu prends ton temps. De toute façon, le fantôme ne pourra pas t'attraper puisque la vitesse maximale d'une entité, à moins que ce soit un morreuil, mais la vitesse maximale, par exemple, d'un revenant serait de 1,5 mètre seconde et le joueur marche à 1,6. Puisque le revenant, sa vitesse max, c'est de 3 mètres secondes, mais comme il est à 50%, ça fait 1,5. Il n'y a que le morreuil qui peut monter à 3,8 mètre, je crois, 3,8 mètre secondes ou 3,6 mètre, qui pourrait potentiellement te rattraper. Donc, si jamais il te rattrape, tu sais que c'est un morreuil. Et de toute façon, tu mémorouilles, tu meurs. Ça valide quand même le défi. Voilà, un défi sympathique. Un défi sympathique. Je vais peut-être le tenter sur d'autres maps, d'ailleurs, prochainement. YouTube, prends soin de toi. Et puis, à la prochaine sur Twitch ou ailleurs. N'hésite pas à regarder les liens dans la description. Des bisous.